Donc, on retourne encore à la valeur de nos positions, décomposer, recomposer, même si ça peut paraître anodinque ce dont je te parle ce soir, ce matin, ce midi, cette nuit, je ne sais pas à quel moment tu regardes la capsule, mais bon, tout ce qu'on va voir durant les prochains mois dépend beaucoup de ta compréhension de ces éléments de base-là, donc c'est important s'il y a des questions de venir m'achaler le plus rapidement possible. Donc, si je te demande de recomposer un nombre qui est composé de 35 dizaines et 23 centaines, bien, dans le fond, je te demande de rassembler ensemble deux valeurs différentes. Donc, si je rassemble, je vais additionner, évidemment. Il y a deux façons de le faire que je te présente dans cette capsule-là. 35 dizaines et 23 centaines, bien, c'est sûr que toujours ton tableau numération, dizaines de mille, unités de mille, centaines, dizaines et unités. Si tu es à l'aise d'écrire unités, dizaines, centaines, etc., il n'y a aucun problème. Je l'ai fait de la plus grande valeur à la plus petite, mais de l'écrire de la plus petite à la plus grande, ça marche aussi très bien. Donc, et par la suite, ce que je vais faire, c'est d'aller placer dans mon tableau mes deux valeurs. Donc, 35 dizaines, 35 dizaines, 35 paquets de 10 sur le premier étage et sur l'étage en dessous, bien, 23 centaines, 23 centaines, 23 paquets de 100. Le 0 n'existe, en fait, je veux dire, le vide n'existe pas en mathématiques. Il est essentiel de remplir le vide par un magnifique chiffre qu'on connaît bien, le 0. Donc, je n'ai pas d'unité avec mes 35 dizaines. Ici, 0 à la position des dizaines, 0 à la position des unités. Reste à mettre ça ensemble, donc, comme ça, et le nouveau nombre. La nouvelle valeur que j'obtiens, c'est 2650, 2650 unités. Et en même temps, comme on l'a vu dans la capsule précédente, je pourrais dire, bien, 2650 unités ou aussi, ce qu'on pourrait dire, 265 dizaines, 265 paquets dix. Une autre façon de recomposer ces nombres-là, ces deux valeurs-là, c'est-à-dire, ce serait de dire, j'ai 35 dizaines, j'ai donc 35 fois dix, 35 fois une dizaine, et j'ai aussi 23 centaines. 23 paquets de 100, 23 fois une centaine. Donc, ça veut dire que 35 fois dix, 350. 23 fois cent, 2300. Reste par la suite à les additionner, et ça va me donner, évidemment, le même nombre que j'ai obtenu avec mon tableau numératien. Donc, une technique comme l'autre, lorsqu'il s'agit de rassembler des valeurs, fonctionne très bien. Merci.